Musique Musique Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de l'âge maternel avancé, des complications de grossesse chez la femme. Donc, il y a le docteur Mortje Bingo, gynécologue et obstétricien, pardon, qui est un peu de mal, qui est avec nous pour nous parler un peu de ces complications-là après 40 ans, comment faire justement pour pouvoir concevoir. Donc, voilà, on est un peu, on échange là-dessus. Et puis, docteur, là, tout à l'heure, vous nous parlez un peu des examens à faire, surtout aussi chez l'homme, parce que faire un enfant, ça se fait à deux. Donc, l'homme aussi, il est important que l'homme puisse aussi faire ses examens pour pouvoir s'assurer que tout va bien de son côté. Oui, effectivement, il faut que l'homme accepte d'aller se faire consulter. Et dans ses examens, il y a d'abord l'examen clinique et puis les examens complémentaires, les analyses. Et donc, c'est important que l'homme le fasse. Donc, l'idéal, c'était même que l'homme aille en consultation avec sa femme. Mais pourquoi c'est difficile ? C'est difficile pour les hommes, peut-être pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est d'abord, la société fait penser à l'homme que l'homme ne peut jamais être infertile. Donc, ça, c'est une conception ou c'est une idée erronée que nous avons. Et du coup, on se bat sur cela. Et quand ça ne va pas, c'est la femme. La deuxième chose, c'est que l'homme n'est pas souvent disponible. Des fois, quand vous allez dans une déformation sanitaire, vous constatez l'affluence qu'il y a. Et donc, du coup, ça met assez de temps pour qu'on puisse recevoir ce dernier. Donc, il n'est pas du tout libre pour venir, pour aller attendre là-bas. Mais tout ça, ça peut se discuter avec les prestataires pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Et peut-être la troisième chose, c'est que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines spécialités des hommes. Donc, par le passé, il n'y avait pas comme ça de spécialité dédiée à la santé sexuelle et reproductive des hommes. Donc, ce qui fait que, bon, c'était un terrain qui est vide. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des médecins qui s'occupent de la santé sexuelle et reproductive de l'homme. Donc, c'est des éléments-là qui font peut-être que l'homme ne se sent pas très concerné et n'aimerait pas aller à l'hôpital. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un faux problème. Il faut que cet homme-là, s'il veut assurer le bien-être de sa famille, prenne vraiment ses responsabilités pour que le couple soit heureux avec l'arrivée d'un bébé, par exemple. Absolument. Et quelles sont les complications de grossesse, justement, d'un âge avancé ? Oui, effectivement. C'est pourquoi nous disons tout ça que l'âge avec 35 ans, c'est par rapport aux complications. La première complication, c'est que cette femme ne pourra pas avoir de grossesse. Maintenant, si elle arrivait à tomber enceinte, ça expose, à grossesse, expose la femme à plusieurs complications. La première complication, c'est d'abord sur l'état de santé de la femme. Parce qu'à ces âges, à près 35 ans, il y a des pathologies cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, par exemple, qu'on peut diagnostiquer chez ces femmes-là. Donc, une femme qui est hyper tendue, qui tombe enceinte, ça expose davantage cette femme à développer des complications liées à son hypertension. À ces âges, également, il y a des femmes qui sont diabétiques. Ou même si elles ne sont pas diabétiques, la grossesse peut être responsable de ce diabète. On parlera donc du diabète gestationnel. Donc, ce sont des complications qui sont là. L'autre complication qu'on peut peut-être retrouver, c'est lorsque la femme, après l'accouchement, elle peut saigner l'hémorragie du postpartum immédiat. Et au jour d'aujourd'hui, la première cause du décès, c'est cette hémorragie du postpartum immédiat. En dehors de la maman, de la femme, c'est le problème de conception. À ces âges, il y a des anomalies chromosomiques. Les chromosomes sont des éléments qui nous déterminent. Donc, il peut arriver qu'il y ait des problèmes à ce niveau. Et quand il y a des problèmes, ça va se répercuter sur le problème de conception. Donc, cette femme aura tendance à faire des fausses couches. Vous voyez, vous cherchez une grossesse, 35 ans, 40 ans, vous trouvez la grossesse et ça fait fausse couche. Fousse couche, fausse couche. Donc, du coup, ça dérange toute la ligne. Et ces fausses couches aussi ont des complications. En dehors de fausses couches, c'est le nombre élevé de malformations. Lorsqu'on prend les femmes au-delà de 35 ans, comparées aux femmes moins de 35 ans, celles qui ont un âge supérieur à 35 ans ont plus tendance à faire des malformations. Donc, du coup, le risque de malformations est élevé à ces âges-là. Le risque, donc, de l'accouchement prématuré, également, est là. Puisqu'il y a souvent à ces âges-là, les fibromes yoméotériens qui se développent chez ces femmes-là, qui feront que la grossesse ne pourra pas être menée à terme. Autre complication qu'on peut avoir, c'est la mort du foetus inutéro. La grossesse évolue bien, tout le monde est content. Et puis, bon, à 7 mois, 6 mois, la grossesse arrête. Pour quelle raison ? On ne sait pas. C'est un rapport avec l'âge. Et soit c'est un petit poids de naissance. On accouche un bébé qui n'a pas le poids requis par rapport au terme de la grossesse. Normal à la naissance, c'est un nouveau-né qui, à terme, devrait peser entre 2500 et 3500 grammes. Donc, il peut arriver que cette femme-là accouche un nouveau-né de moins de 2000 grammes, par exemple. Donc, du coup, quand l'enfant n'est pas normal à la naissance, ça l'expose également à d'autres complications. Donc, vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de complications liées à ces âges avancés. C'est pas encourageant, en fait, en fin de compte. En tout cas, deux grands groupes de complications, celui lié à la mère et celui lié à l'enfant. L'enfant, c'est beaucoup, c'est beaucoup, docteur. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, mais ce n'est pas une raison aussi pour nous. Nous, médecins, quand une femme arrive après 35 ans, qu'elle désigne une grossesse, qu'on dit non, c'est fini pour vous, allez vous asseoir. Bon, non. On a dit qu'il y a le risque, ce n'est pas dit 100%. Ce n'est pas dit 100%. Donc, du coup, il y a quand même une marge de manœuvre qu'on peut peut-être faire. Maintenant, la complication, la difficulté, c'est comment faire pour que cette femme tombe enceinte et que la grossesse soit normale. C'est ça, la complexité de la chose, puisque le nombre de follicules, ce qui détermine, ce qui donne les ovules, le nombre-là diminue considérablement après 35 ans. Et la qualité même aussi n'est plus au rendez-vous. Donc, ça devient vraiment une difficulté pour nous. Mais on arrive à gagner quand même quelques grossesses avec ces données-là. Mais quand ça diminue comme ça, il y a une possibilité d'augmenter pour pouvoir concevoir ? Les possibilités d'augmenter, non. Parce que la femme naît avec un capital folliculaire. À la naissance, elle vient avec un capital. Et à partir de la puberté, quand elle commence à passer les règles, il y a une quantité qui diminue, qui disparaît. Voilà. C'est tout un processus qui est mis en place. Donc, lorsqu'on est proche de 40 ans, 45 ans, on tend vers la ménopause. Et la ménopause, c'est la finalisation, c'est l'épuisement complet de ces follicules. Donc, lorsqu'on s'approche de cette ménopause-là, il y a une diminution qui est plus prononcée. Donc, il n'y a pas possibilité d'augmenter le nombre. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est que lorsqu'on arrive à constater qu'il n'en reste plus beaucoup, c'est d'accélérer les choses. Puisque si on attend, on risque de ne même plus avoir de follicules. Et c'est ce qui fait que des fois, on peut être amené à faire une fécondation in vitro avec les ovocytes d'une donneuse. Parce qu'on prend les ovocytes chez quelqu'un et on prend le spématose de ton conjoint, on met ça ensemble et quand ça devient le bébé, on peut déposer ça dans le ventre de la femme. Mais après, ce n'est pas son enfant. Bon, c'est elle qui l'a porté. Parce que ça devient un peu compliqué. Puisque c'est elle qui a porté la grossesse. Est-ce que l'enfant, c'est parce que ce n'est pas des ovocytes ou c'est le fait de porter l'enfant ? Donc ça devient philosophique. Donc il faut à un moment donné accepter que c'est ça et puis on avance. Donc c'est un peu ça. Donc quand il n'y a pas assez de follicules, on ne peut plus en rajouter. Donc voilà. Et c'est pourquoi nous, dans notre contexte, nous constatons parfois que les femmes viennent après 45 ans ménopausées. Ça veut dire qu'elles ne passent plus les règles pendant au moins un an. Elles viennent ménopausées. Deux ans, trois ans après, elles viennent nous dire oui, voilà, c'est maintenant qu'elles ont trouvé son partenaire. Et qu'elles voulaient que nous, on leur amène les règles pour qu'elles puissent concevoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de ramener. Même si on ramène les règles, il n'y a plus de follicules. Parce que ça, c'est des règles artificielles. On peut le faire, mais ça ne va rien apporter. D'accord. Voilà. Bon, ok. En tout cas, c'est bon à savoir. Parce que là, c'est bien d'aller déjà consulter et être sûr que tout est possible avant de commencer quoi que ce soit. Parce qu'il y a toutes les complications qu'on a citées aujourd'hui. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et puis, c'est vrai que c'est triste quand même parce qu'on en veut, on en veut. Mais après, on se retrouve comme ça avec toutes ces complications. C'est un peu difficile. Écoutez, on va passer. Tu voulais, bien sûr. Il y a un mot que le docteur a fait ressortir qui est très important. C'est la planification. La planification, il faut savoir ce qu'on veut. Si je veux deux enfants, il faut que je me prépare en conséquence. Si je veux trois enfants, il va falloir que je me prépare. Donc, planifier et parler avec son conjoint, ça n'enlève à rien l'amour. Il faut pouvoir communiquer et planifier effectivement avec l'aide des spécialistes. Il faut vraiment aussi prendre le dos pour pouvoir être libre après. C'est ça. On va passer à la chronique de docteur Farid. La régie, s'il vous plaît. Alors, bonjour ici. Oui, bonjour Farid. Comment ça va ? Ça va. Aujourd'hui, je te prépare plein de surprises. Plein, plein de surprises. On va parler d'hémorroïdes. Démorroïdes. Démorroïdes. Un sujet souvent méconnu. Mais connu aussi, puisque tout le monde a l'air de s'y connaître. Oui, beaucoup. Et si tu as déjà eu l'occasion d'avoir affaire à quelqu'un qui est porteur d'hémorroïdes ? Oui, il y en a pas mal de cas quand même. Ils te disent qu'ils ont du sang lorsqu'ils font leur excrétion et tout. Et ils ont du mal à s'asseoir. Mais en fait, les hémorroïdes sont appelés dans la région anale. Et qui peuvent causer une douleur, des démangeaisons ou même des saignements. Et lorsque l'on remarque ces irrégularités, il faut foncer vers son médecin. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Ah oui, il faut toujours, toujours. Alors, pour ceux qui sont porteurs d'hémorroïdes, voici quelques conseils pratiques. Il s'agira de maintenir une hygiène anale efficace. Utiliser des crèmes ou alors des suppositoires apaisants. Augmenter sa consommation de fibres. Qui dit consommation de fibres ? Il dit éviter la constipation qui est un facteur de risque de ces hémorroïdes. Et si ça ne va toujours pas, il faut filer chez son médecin pour qu'il puisse faire la part des choses. Parce que saigner de l'anus, ce n'est pas forcément égal à une hémorroïde. Il peut également s'agir d'une fistule anorectale, d'une fissure anale et encore plein d'autres causes. Seul le médecin pourra faire la part des choses. Donc voilà ici, j'espère que ces informations auraient été utiles. Les gens parlent aussi de la consommation de la viande rouge. Il y a tout plein de facteurs de risque. Donc dès lors que ces hémorroïdes se présentent, il ne faudrait pas les prendre à la légère. Comme je le dis toujours, il faut avoir son médecin. Courir et revoir un médecin. Alors dans cette deuxième partie de ma chronique, j'ai réussi à récolter deux petites questions pour notre invité. Il y a Madame Cagny qui veut savoir si le stress est une cause de difficulté à feconder, docteur. Et puis il y a Madame Abla qui a 45 ans dont la belle famille traite de tous les noms parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à elle? Oui, effectivement le stress a un effet dilettère sur la conception. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la présence charge du couple infectile, il est important d'adjoindre le traitement, de faire accompagner ce couple-là par un psychologue. Donc, vous voyez, puisque une des causes inexpliquées de l'infertilité, c'est le stress. Le stress. Et comme nous constatons dans notre quotidien, c'est que lorsqu'il y a une difficulté de conception dans le couple, c'est une menace de part et d'autre. Aussi bien donc de la famille, de la belle famille, donc de l'entourage, des amis. On vous rappelle à tout temps comme si vous ne savez pas qu'il faut, lorsqu'on se met en couple, il faut commencer par faire des enfants. Donc, tout ça là augmente le stress. Et cette situation peut faire même diminuer les chances, donc les procurations. Nous, nous avons constaté qu'il y a certains traitements où nous recommandons la pratique sexuelle durant une période donnée. Et ce qu'on a constaté, c'est que lorsque la période arrive, les couples ont donc des difficultés à avoir cette pratique sexuelle. Parce qu'ils se disent qu'ils sont là, ils font la chose pour un seul objectif. Et donc du coup, ils sont vraiment concentrés. Et cette concentration fait que ça ne marche pas. Et c'est lorsqu'ils sont totalement désespérés, sans sûrement que la gaussesse vient. Donc du coup, il faut que les gens peut-être essaient de gérer le stress. Pour qu'on ne focalise pas toute l'attention du couple sur cet élément-là. D'autre part, c'est qu'il faut qu'on puisse les accompagner. Qu'on puisse accompagner ce couple-là en détresse pour améliorer, n'est-ce pas, les chances de procréation. La femme qui a 45 ans et qui a des soucis dans la communauté, je pense qu'elle n'est pas la seule. Même si elle n'est pas 45 ans, même à 20 ans, 25 ans, quand une femme se met ensemble avec un homme, et qu'au bout d'un an, deux ans, il n'y a pas de grossesse, on commence par en parler. Donc c'est un problème et c'est un problème de société. Et je pense que la société doit vraiment faire, d'être clément, d'être clémente par rapport à cette situation. Parce que personne n'a choisi d'être infertile. Personne. Mais si ça arrive, il faut qu'on puisse l'accepter. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver. Et comme ça, il faut que l'entourage puisse nous faire savourer la vie. Parce que tout ne se limite pas aussi à cet enfant. Ce n'est pas parce qu'on a l'enfant. Dans la société africaine, le fait d'être infertile est perçu comme étant un châtiment. Voilà. C'était la conséquence d'une mauvaise vie que vous avez eue. Alors que ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il y a certaines situations où on retrouve les causes en rapport avec le comportement qu'on a eu. Mais ce n'est pas tous les jours ce mauvais comportement dans la jeunesse qui est à la base de cette situation. Donc c'est de faire vraiment attention et être clément. Et de soutenir ce couple-là. Et c'est peut-être le soutien de la part de diverses familles qui fera peut-être faire venir une grossesse dans le couple. Merci docteur. Merci. Merci Farid pour tout ça. Et puis bon, c'est vrai que souvent, c'est un peu compliqué dans les familles de soutenir ce genre de personnes-là, surtout. Et c'est ça qui est aussi très compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez aussi, vous, si vous voulez nous envoyer vos questions, il y a un seul numéro. Le plus de 128 93 91 08 20. Et puis on fera une sélection des questions aussi sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Et si vous voulez revoir l'intégralité des émissions, allez sur notre compte YouTube. Donc le compte YouTube de New York TV, dans la playlist et vous allez retrouver Direct Santé. Et toutes les émissions sont là. Vous pouvez regarder, revoir, revoir. Et puis après nous poser des questions. Docteur, on va un peu faire une petite récap de tout ça. Que peut-on retenir, s'il vous plaît ? Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'âge a un effet délitère sur la fertilité d'une femme. Cet âge également a cet effet délitère sur la santé reproductue de l'homme. Mais comme aujourd'hui nous parlons de la femme, la première information à donner, c'est que l'âge a un effet délitère sur la fertilité de la femme. Et cet effet délitère est plus prononcé à partir de 35 ans. La deuxième chose, c'est qu'une grossesse, au-delà de 35 ans, expose la femme et son bébé à beaucoup de complications. Il y a beaucoup de complications dont nous avons détaillé en long et à l'âge. Parce que la femme, à partir de cet âge, a elle-même certaines complications. Comme par exemple l'hypertension, les fibromiomes utérins, l'endométriose. Donc c'est ce qui fait que ça potentialise, n'est-ce pas, les complications au cours de la grossesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut planifier les grossesses. Planifier les grossesses. Il ne faut pas que les grossesses nous supprennent ou bien vous supprennent. Il faut que ça soit quelque chose de planifié. On sait qu'on aura au cours de notre vie avec le couple deux ou trois enfants. Et on sait à part de quand on se projette pour faire des enfants. Si on veut forcément attendre, finir les études, trouver une fonction, trouver un emploi stable, trouver, 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 on risque donc d'être frappé par cet âge maternel avancé. Je pense que si on arrive à avoir le diplôme, on peut commencer par faire des enfants. Et comme ça, Dieu prouvera pour, n'est-ce pas, les uns et les autres, pour ne pas être frappé, n'est-ce pas, par cet âge maternel avancé. Et pour terminer, c'est au niveau de la part des dirigeants. Donc, de faire de telle sorte que nos centres de santé aient des capacités pour pouvoir aider ces femmes qui vont présenter des grossesses au-delà de 35 ans ou qui vont désirer avoir une grossesse au-delà de 35 ans, que ces femmes-là puissent pouvoir, n'est-ce pas, jouir de ce désir qu'elles ont tant attendu. Et à la télévision, c'est de continuer, de ne pas donner l'information à la population. Merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, c'est notre rôle d'être là, d'informer, de sensibiliser la population. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur Farid, également. Merci à Messia Fofo, à la régie. Un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501